Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de Turf et Fer et bienvenue dans la minute quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du lundi 22 juin sur l'hippodrome de Lyon-Paris. Comme toujours revenons sur le quintet plus de la veille qui avait lieu sur un hippodrome de Compiègne toujours aussi surprenant. Belle arriva, le numéro 8 s'impose plaisamment et voit la minute quintet faire chou blanc lors d'une arrivée difficile à déchiffrer. Malgré la difficulté de trouver l'arrivée, Jaguar 76 et Jeff se sont illustrés lors du concours de pronos gratuits. Ces deux fidèles donnent le quartet plus dans le désordre accompagné des bonnes bases et sauf le couplet gagnant du jour et donc il faut les féliciter tous les deux chaleureusement. Allez, partons maintenant dans le Rhône et plus particulièrement du côté de Lyon-Paris en ce lundi 22 juin 2020. Pour débuter une nouvelle semaine de course hippique, c'est le prix fédération des courses du centre-est qui a été plébiscité. Ce handicap divisé de première épreuve à l'allocation totale de 40 000€ mettra 16 galopeurs d'âge aux prises lors d'une course dont le départ sera donné à 13h50. Le parcours sera celui des 1350 mètres avec tournant sur une piste en gazon en parfait état et on devrait foncer du départ à l'arrivée. Prince Hamlet, le numéro 9 est un cheval talentueux qui va se présenter pour la première fois sur une distance aussi courte. Avec un Tony Piconne en feu à ses commandes, il peut renouer avec la victoire. Rimini, le numéro 7 est tout de même un lauréat de groupe. Lorsqu'il est bien luné et qu'il dispose d'un bon parcours, il se place généralement. A lui de renouer avec la victoire, pardon, après trois années de disette. Comme des races, le numéro 2 est entraîné par un homme habile brillant toujours lorsqu'il se déplace à Lyon en la personne d'Henri Alex Pantale. Ici, le podium est donc envisagé. Dégrisement, le numéro 8, avec ses œillères pleines cette fois, doit être retenu en très haut rang car il a les capacités de mettre tout le monde au pas. Espéritum, le numéro 11 n'a qu'à bien sortir de sa stall pour profiter au maximum de son numéro 1 dans les stales de départ. Mrs. Worthington, le numéro 3, est une pouliche de qualité qui peut logiquement briller pour son premier handicap avec l'aide d'Alexis Badel. En cas de non partant, Zalaméa, le numéro 12, entrerait alors dans notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, un très bon quintet plus à tous et nous vous disons à demain pour une nouvelle Minute Quintet.